Salut les verriens ! Et bienvenue dans votre émission d'actu, à cœur ouvert ! Et c'était une semaine pas vraiment folle folle en actu et on n'aime pas trop brasser de l'air. Donc une émission un poil plus courte, mais on a réussi à vous dénicher quelques infos croustillantes sur du matériel et des nouveautés amusantes. Allez c'est parti ! On commencera par Sony qui a fait la démonstration de ses avancées techniques en matière d'écran. Et c'est donc un prototype de casque VR qui nous est présenté avec deux micro-écrans OLED 4K. L'atout, évidemment, est qu'ils sont 20 fois plus petits que la plupart des écrans VR actuels. Cela permettra de réduire considérablement la taille et le poids des casques VR. De plus, les travaux sur la réduction de la latence software sont plutôt impressionnants. Si vous voulez en savoir davantage sur les futurs écrans de Sony, sachez que Nick a proposé une vidéo spécialement dédiée à la question. Et la question qu'on s'est posée toute l'année, c'est où en sont les disponibilités des cartes graphiques. Et bien les RTX 3050 Ti et 3090 Ti ont enfin une date de sortie présumée. Et ce serait le 17 janvier pile poil pendant les soldes. Mais je ne suis pas complètement sûr que vous trouverez pour autant des bons tarifs sur ces cartes. Ces nouveaux GPU arriveront à un stade où la pénurie de puces est à la hausse, donc une augmentation du prix du moment. Et comme on peut le constater dans les chiffres, la 3090 Ti a un léger boost de vitesse de mémoire. Et ça ne devrait pas spécialement chambouler la donne. En tout cas, certainement pas autant que le tarif de la carte. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, je brasse de l'air pour faire durer l'émission au maximum. Puis il y a peut-être des internautes qui auront pitié de nous et qui s'abonneront. Mouais. Sinon, il y a un brevet des manettes de PSVR 2 qui est sorti. Et on apprend qu'elles auront plein de capteurs de partout pour pouvoir être détectées comme il se doit dans l'espace. Comme pour les manettes de Meta Quest en somme. Je vais peut-être recommencer, ça sera plus utile. Et ce qui va souffler un vent de fraîcheur, c'est la remasterisation et l'amélioration des contrôles VR pour le jeu de vaisseau de Hones Game. A l'origine conçue pour le guerre VR, il sera renommé pour l'occasion Uncharted Hyper Drive. Le titre proposera donc deux nouveaux visuels ainsi qu'une campagne solo complète qui comprendra 13 niveaux. On pourra aussi compter sur trois modes multijoueurs, il y aura donc un mode Battle Royale, du Deathmatch et un mode coopération. Enfin, un internaute sur Reddit avait fait une demande et celle-ci a été prise en compte. De ce fait, en plus d'une vue originale à la troisième personne, le jeu prendra également en charge une caméra à la première personne dans le cockpit. Se jouant également à la première personne, c'est Gazlers, un rail shooter coopératif prévu pour 2022 sur PC en Early Access. Vous devrez affronter des milliers de créatures, le tout en escortant en toute sécurité votre fidèle locomotive à vapeur, The Motherlord. Le titre proposera des éléments aléatoires dans chaque parcours. La direction artistique inspirée de l'Ouest et les explosions de partout font quelque peu penser au dernier film de Mad Max. Le gameplay semble en tout cas frénétique avec un énorme potentiel pour une expérience coopérative. La version définitive de Gazlers prendra en charge les plateformes Quest et PlayStation VR. Elle est par contre attendue pour 2023. Disponible dès à présent, c'est Lady Gaga qui est à l'honneur à travers 10 nouvelles pistes pour Beat Saber. Pour acquérir ce pack, il vous faudra comme d'habitude débourser 13 euros. Et vous pouvez également acheter les chansons à l'unité pour 2 euros chacune. Au menu, on retrouvera donc les plus grandes chansons de la Lady comme Poker Face, Band This Way ou The Edge of Glory. Allez, c'est le moment de... L'instant des contractes. Cette semaine, on a appris qu'HTC lance sa boutique NFT Vive Arts et elle devrait servir à vendre des éléments VR. Bon, pour le coup, le lancement se fait avec des ventes qui n'ont rien à voir avec la VR puisque ce sont des œuvres de l'artiste tchèque Alphonse Mucha. Donc, si vous avez plusieurs centaines, milliers ou centaines de milliers d'euros dont vous ne saviez pas trop quoi faire, rendez-vous le 17. Sinon, vous saviez que par le biais du site Next Earth, quelqu'un a peut-être acheté virtuellement l'emplacement du terrain de votre maison ? On ne sait pas trop ce qu'il va en faire, mais au moins maintenant vous êtes au courant. Votre maison appartient virtuellement à quelqu'un d'autre. Ça vous la coupe, hein ? Allez, actus suivants ! Et cette semaine, c'est une application de strip-tease en air qui nous a un peu pris par surprise, avec un rendu carrément honnête, effectué grâce à des scans en 3D. Vous pourrez donc voir les personnages de Magic Mike se désaper dans votre propre salon, leur jeter des billets tout roses et lever votre verre pour les gratifier de leur performance. Plutôt sympa et pour une fois que ce genre de choses s'adresse davantage à l'agente féminine, eh ben, on a trouvé ça plutôt cool. C'est chien, hein ? Mais c'est légal ! Ce qui est cool aussi, c'est la nouvelle bande-annonce de The Shore qui a enfin présenté ses changements pour sa version VR. On peut notamment constater des éléments de puzzle qui ont été dotés d'une fonctionnalité avec vos mains. Les développeurs affirment d'ailleurs que cette version du jeu comporte 20 nouveaux événements uniques dédiés et qu'elle est prévue pour le premier trimestre 2022. Ce qui est sûr, c'est que les énormes bestioles risquent d'être vraiment impressionnantes en VR. Un peu moins impressionnant mais sans doute très attendu, c'est le jeu Among Us qui a annoncé sa sortie prochainement sur PC, PSVR et Quest. Dans ce titre qui a été un succès sur écran plat, les joueurs s'affrontent dans un jeu de détective virtuel. Chacun des joueurs est un membre de l'équipage d'un vaisseau spatial qui doit accomplir diverses tâches dans l'environnement. Cependant, il y a un imposteur au milieu et il doit tuer le reste de l'équipe sans se faire repérer. Les joueurs doivent donc trouver qui est le traître. Et tout ce que nous savons pour l'instant en plus, c'est que le jeu prendra en charge les matchs de 8 à 10 joueurs. Et seulement pour deux joueurs en simultané, c'est Blaston qui se met à jour avec Arctic Blast. Sur Quest, vous pouvez désormais découvrir le jeu en utilisant la fonction Passed Through. Non seulement c'est un effet plutôt cool, mais c'est aussi une bonne chose pour ceux qui craignent un peu la casse lors d'une esquive un peu trop mouvementée. Le jeu peut également faire apparaître les objets d'une pièce en couleur néon. Enfin, le titre prend désormais en charge les tournois organisés par les joueurs, ce qui vous permet de répartir les combats rapides en 1 contre 1 entre des groupes de 8 joueurs et de vous disputer le premier prix. Allez, il est l'heure des questions. Ouais, cette semaine on a décidé d'en retenir plusieurs, ça me blinde un peu. Alors de JB, y a-t-il encore ou non un intérêt à passer son Quest en mode développeur ? Avec la sortie de la plable, plus vraiment pour la plupart des gens, sauf si tu veux à tout prix SideQuest pour certaines applications très précises. Ou pour pouvoir installer des musiques custom sur Bitsaber, là t'as pas d'autre choix. De Jean Bomberet, est-ce qu'Oculus sortira un jour un système par abonnement ? Aucune idée. Par contre ça existe déjà et ça s'appelle Viveport Infinity. Si tu as un PC gamer et un Quest, tu peux donc en profiter. De Nonostank82, serait-ce possible que le PSVR2 soit compatible PC ? Ben c'est déjà le cas du premier en bidouillant illégalement, on a fait un tuto sur le site. Donc le PSVR2 avec un tracking Inside-Out, ça serait encore plus facile illégalement. Mais sinon c'est historiquement pas vraiment dans les mœurs de Sony, donc ça paraît peu probable. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que c'était pas si pire quand même. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao ! Si vous l'avez raté, on vous invitera à aller voir la présentation sur Unreal Engine 5 de The Matrix Awakens an Unreal Engine 5 Experience. Bon, au niveau des modèles 3D des personnages, en temps réel, il y a encore du boulot. Mais le niveau général du reste, les explosions, les particules, les PNJ en MetaHuman, le nombre d'IA à l'écran, on peut voir comment Unreal Engine 5 fait absolument des merveilles à tous les niveaux et c'est juste bluffant.